Musique J'étais une personne très triste, j'étais une personne très timide, je souffrais beaucoup intérieurement, j'avais une vie dans moi, je faisais beaucoup de cauchemars, je ne dormais pas beaucoup la nuit à force de pleurer car j'étais triste et je n'avais pas la paix intérieure. J'avais une telle peur intérieure, la timidité, toutes ces choses m'empêchent d'avancer dans la vie. J'ai fait des propos de prière les vendredis, tous les vendredis j'étais à l'église et j'ai commencé à me donner plus à Dieu, à faire les propos, les chaînes de prière. Tous les compagnes d'Israël que j'ai fait, je les ai fait pour ma vie spirituelle parce qu'intérieurement j'étais vide et je n'avais pas la paix. Je cherchais un moyen de m'en sortir. Aujourd'hui je suis une personne, j'ai la paix intérieure, j'ai l'amour de Dieu le plus important, j'ai son esprit, je le sers de tout mon cœur. Et je vous conseille de vous donner réellement à Dieu parce que c'est à partir du moment où nous remettons notre vie entièrement entre les mains de Dieu que Dieu agit en nous. Suite à la mort de mon petit frère à l'âge de 10 ans, j'ai sombré dans une grande dépression, je voulais mourir, j'avais goût à rien et ce qui a fait que j'ai fréquenté des mauvaises personnes. J'étais devenue très rebelle, que ce soit avec mon père ou ma mère, je n'acceptais pas qu'on me dise quelque chose ou qu'on me reproche quelque chose. Avec ma soeur aussi c'était complètement catastrophique, donc j'étais dans cet état-là complètement désemparée. Ma soeur a commencé à venir au centre d'accueil universel avec ma cousine, elles ont commencé à être régulières, elles ont commencé à pratiquer la parole de Dieu et un jour elles m'ont invitée moi-même à pouvoir participer à cela, j'ai accepté. Suite à la pratique de la parole, ma vie spirituelle a complètement changé. Moi qui étais une personne qui angoissait, triste, qui n'avait pas confiance en moi, Dieu a commencé à agir. J'ai commencé à m'aimer tout d'abord et j'ai commencé à être délivrée de tout ce qui m'oppressait. J'ai pu recevoir la paix de Dieu dans ma vie et ma vie spirituelle a complètement changé suite à cela. J'avais des problèmes de stress, je faisais des crises de spasmophilie, j'étais tellement stressée, j'avais des migraines, j'étais malade de la polyarthrite à cause de tous les problèmes qui étaient dans ma vie, dans tous les domaines, dans la vie financière, dans le travail, la vie sentimentale. À l'intérieur de moi, je n'étais vraiment pas bien, je n'avais pas confiance en moi, les gens d'ailleurs me rejetaient partout parce qu'ils me disaient qu'on ne me sporte pas, on ne voulait pas de moi, j'étais marginalisée. Et donc à cause de cela, je me suis retrouvée toute seule, toute seule à gérer tous les problèmes et à un moment, j'en ai eu assez que les problèmes me dépassaient complètement. Et donc à partir de là, j'ai dit, qu'est-ce que je pouvais faire ? Je me suis posée la question et j'ai rencontré une copine qui m'a remis à un sommeur et à partir de là, elle m'a dit que va voir, va à l'adresse et va voir et tu verras, ta vie va changer. Mais à travers sa façon de me parler, je voyais déjà une transformation dans sa vie. Donc j'étais tout de suite convaincue que moi aussi, j'aurais pu être changée, ma vie aurait pu avoir un autre tournant. Et donc je suis partie au centre d'accueil, quand je suis arrivée, tout de suite j'ai cru à la parole et je me suis donnée à fond. Tout ce qu'on m'avait demandé de faire, j'ai fait. Donc spirituellement, vraiment, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, j'ai été vraiment transformée. Là, j'avais vraiment l'assurance à l'intérieur de moi. Dieu avait vraiment tout changé dans ma vie. À l'intérieur, vraiment, j'avais retrouvé la paix, la joie, le sourire que j'avais perdu depuis quelques mois déjà. Et donc Dieu vraiment, il nous transforme la vie. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Une des choses que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons prendre soin avec les choses de magie. Quand je parle de magie, je parle des choses spirituelles. Ce n'est pas la magie du cirque que nous voyons. C'est la magie concernant les choses spirituelles. La sorcellerie, la magie noire, la magie blanche. C'est la même chose. On dit « Ah, c'est différent ». Non, c'est la même chose. Tous ces types de choses peuvent amener une personne à la destruction totale. Beaucoup de personnes ont sa vie détruite, des familles détruites. La malédition est sur la famille à cause de ce type de pratiques. Ce type de pratiques qui amènent la personne à être dirigée pour les forces spirituelles du mal. Et ça, il y a une seule solution. La seule solution, c'est la thérapie spirituelle. Abandonner tout ça et la thérapie spirituelle. Sachez que la malédition est sur beaucoup de familles à cause de ce type de choses. des personnes qui pratiquent et des personnes qui vont là pour recevoir, qui vont chercher la magie noire ou la sorcellerie ou d'autres, n'importe. Il y a beaucoup de noms qui vont là pour résoudre des problèmes, pour chercher une protection. Ça, c'est très dangereux, mes amis. Très dangereux. Sachez que la vie, la plupart de la population mondiale, c'est victime de ce type de situation. Victime de ce type de situation. Regardez cette histoire. Alors, avant de venir au centre d'accueil, il y avait une vie vraiment difficile. Il y avait beaucoup de problèmes dans ma vie. De ma naissance, il y avait déjà des problèmes. Jusqu'à l'adulte, il était vraiment dur. Il y avait un fort caractère. Il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup dans ma famille, il y avait un père absent. Une mère vraiment dure aussi. Et famille nombreuse. J'étais l'aînée de la famille. C'était dur. Et dans ma vie, après j'ai eu mes enfants, toujours des problèmes. Il y avait des problèmes de voisinage. Il y avait toujours des problèmes dans ma vie. Je n'ai jamais été heureuse. Que des problèmes. Que des problèmes. Il y avait toujours, il y avait la censerie. Il y avait la jalousie. Il y avait les gendarmes qui venaient souvent. Il y avait des histoires. Même je dis, aujourd'hui, je ne sors pas. Pour que je ne puisse pas avoir d'histoire avec personne, ça arrive. Il y avait toujours des histoires. Après ça, les enfants commencent à grandir. Ce sont mes enfants. Il y avait toujours des histoires avec mes enfants. Alors là, je ne le sais pas faire. Il fallait que je me défende, défendre mes enfants. Il y avait toujours quelque chose. Je ne peux pas vous dire, mais il y avait toujours quelque chose dans ma vie. Timide. Tellement j'étais timide, il fallait plus former un caractère de révolte. Comme dit, j'étais un révolutionnaire. Puis j'étais timide et je souffre. Il y avait une souffrance à l'intérieur. Et pour être dire, il dit, bon, je peux former ce caractère. Alors là, tout le monde m'a me laissé tranquille. Il sait que si jamais il vient me chercher des histoires, il aurait des histoires. Alors moi, je ne les sais pas passer les histoires. Deux qui avaient, ils veulent me chercher. Je les sais pas passer. Et c'était pareil pour mes enfants. Après, j'ai des problèmes avec mes enfants. Les problèmes commencent à accumuler. Les enfants commencent aussi à prendre une mauvaise chemin. Et il y avait beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'accidents dans ma vie. Lorsque j'ai avancé un pas, je faisais dix pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de la censerie. La censerie, il y avait beaucoup, beaucoup de magie noire. Et à un moment à l'autre aussi, moi, si je voulais me défendre, j'ai été là. J'ai dit, bon, je vais me défendre. Si il me fait la censerie, moi, si je veux le vengir aussi par la censerie. J'ai été plusieurs fois allé voir pour me défendre. Il y a des nuits que je ne dormais pas dans la maison. Il y a des nuits que j'attendais sur le toit comme s'il y avait des chaînes. Il y avait des bruits. Il y avait la chaleur comme s'il y avait le feu dans la maison. C'est le moment que j'ai perdu ma fille dans ma maison. Et j'étais là. J'ai perdu un enfant de dix ans. Et j'étais dans la maison, je ne pouvais pas sauver mon enfant. Je me sentis abattue. Je me dis, là, ça, c'est trop. C'est auparavant, il y avait eu deux maisons qui avaient pris feu. Ils avaient tout perdu. Ça, mais faites-moi. Qui était Marilyn? Qui était? C'était une personne qui vivait dans la souffrance, triste, victime de jalousie, de sorcellerie. Elle a même touché la sorcellerie. Elle a participé à la sorcellerie. Elle a fait toutes choses. Elle a fait ça parce qu'elle pensait que ça allait résoudre sa vie. Un jour, elle a eu la tristesse de voir son enfant. Un de ses enfants était mort. Et à partir de là, sa vie est devenue un enfer, complètement détruite. Regardez comment, un jour, elle a surmonté cette situation. Moi, je disais, lorsque je déposais, je fais campagne d'Israël, j'étais libérée, je me sentais bien. Le sacrifice, ça présente beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là, sans sacrifice, je ne peux pas arriver. De qui est un sacrifice, je ne suis pas en trance. Je ne vois plus que je sacrifice et vie, et plus les choses avancent. Dieu m'a relevé. Je suis honnête. Le sang d'accueil représente beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses. Le sang d'accueil, moi, sans le sang d'accueil, je ne sais pas où je pourrais être. C'est pour mes enfants. Et moi, je prie beaucoup pour mes enfants. Et là, ce que je vois, mes enfants sont revivres. Et comme si c'est une plante, j'avais oublié, arrosé, c'était fané. Et là, je commence à arroser la plante avec mes enfants. Revi. Je ne trouve pas, je ne trouve pas le mot pour dire comment, à l'intérieur de moi, comment je me sens. Je me sens bien. Je suis soignée. Je suis plieuse. C'est tellement grand. Alors, moi, je ne peux pas trouver. Je dorme. Ah non, au niveau d'or. Ah, je dorme. Je suis bien. L'intérieur a changé. L'intérieur, lorsque quelqu'un me fait et me dit quelque chose, je me prends. Ou je travaille, vous savez que je viens d'arriver. Il y a toujours des titres hauts. Mais je me sens tellement bien. Je dis, je vous aime. Je vous envoie l'amour. Avec mes collègues, même, ils me veulent faire quelque chose. Ils se sentent bien avec moi. Ils me disent, est-ce qu'il me dit quelque chose de méchant ? Je dis, voilà. Tu sais, je t'aime. Je vous aime. Je ne trouve pas les mots méchants. Même, je veux faire quelque chose de méchant. Je dis, bon, je veux me... Mais, à la fin, je dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Jeûne de Jésus Comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries, et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'église à la télé ou sur internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyez dans les problèmes et les préoccupations. Vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeune de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Elle a été invitée au centre d'accueil et elle a été aussi invitée à participer à la campagne d'Israël. Participez. Elle a sacrifié. Elle a appris maintenant comment lutter contre ces forces du mal qui dominaient sa vie, la malédition qui était sur sa vie. À partir du moment qu'elle a participé de la campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. La malédition est partie. Aujourd'hui, elle est une personne bien. Aujourd'hui, tout marche bien. On a une personne complètement transformée. Elle nous a dit que le centre d'accueil, c'est comme une université de la foi. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Et si nous sommes ici, en train de vous passer toutes ces choses, de vous montrer toutes ces choses, c'est pour que vous sachiez que n'importe quelle est la situation que vous êtes en train de passer, les problèmes, les difficultés, sachez que la solution existe, mes amis. Dieu n'existe pas seulement pour dire « je suis Dieu ». Dieu existe pour nous aider. Il veut diriger notre vie. Il veut nous aider. Il veut que votre vie soit transformée. Il n'aime pas la situation qui se passe dans votre vie. Dieu n'aime pas voir ce qu'il a créé, ces créatures, vivre dans le problème. Mais ce monde, c'est comme ça. Le monde est en décadence. Et si nous écoutons la voix du monde, si nous suivons seulement la direction du monde, notre vie va devenir un chaos. Nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle, la parole qui peut changer votre vie. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et à travers la campagne d'Israël, sont de millions de personnes dans le monde qui ont déjà changé sa vie, réalisé ses rêves, ses projets, qui ont résolu ses problèmes. Regardez l'histoire de cet homme. Mon nom, c'est Georges Cardoso. Ici, dans cette place, j'ai vécu. Un jour, j'ai eu un problème familial. J'ai sorti de la maison pour aller au travail. Et en retournant, ici, j'ai retrouvé un groupe d'indigents qui étaient ici. Et là, je suis resté. Ici, je suis resté pendant huit ans de ma vie. J'ai eu la gale dans ce restaurant. C'est là que je venais demander à manger des restes de nourriture qu'ils me donnaient. On allait aussi dans les autres restaurants ici, dans la rue. On cherchait à dormir à l'entrée des immeubles. Et les gardiens appelaient la police. Ils me faisaient sortir de là-bas. On retournait à la place. Notre présence dérangeait les autres. J'ai eu une tumeur à la tête. Pendant sept mois, un état de coma. Lorsque j'étais opéré, je me suis réveillé de l'opération. Je ne savais pas qui j'étais et où j'étais. J'étais totalement perdu. Je n'avais pas la notion du temps. Et dans cette situation, je suis retourné à la rue. Dormi ici, là-bas, il y a trois endroits. Là où on s'installait, là on restait au-dessous d'un arbre. Avec la pluie, on cherchait, on s'abritait, un petit toit. Mais là, il a changé. Je ne l'ai pas reconnu quand il est sorti de la vanne. Ma vie a commencé à changer lorsque je suis arrivé au centre d'accueil. Et je ne sais pas comment je suis arrivé ni qui m'a amené. Mais je sais que j'ai écouté lorsque l'évêque parlait. Quand il a dit, si vous voulez changer, faites votre sacrifice. Faites une preuve avec Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité que vous aurez dans votre vie. Et moi, j'ai pris l'argent que j'avais. C'était pour acheter du vin, le seul que je pouvais acheter. Mais moi, j'ai cru dans la parole de l'évêque, dans ce qu'il a dit. Et j'ai monté à l'hôtel. Et je déposais mon sacrifice. Parce que c'était le tout pour moi. C'est tout ce que j'avais. Le temps est passé. Et deux mois après, j'ai trouvé du travail. Et à nouveau est venue la campagne d'Israël. Et là, j'ai sacrifié un salaire. C'est tout ce que j'avais. Dieu a continué de me bénir, me prospérer. Et dans cette dernière campagne d'Israël, j'ai sacrifié 60 000 pesos dans l'hôtel de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que ma vie a complètement changé parce que j'ai la santé, j'ai sorti des rues, j'ai prospéré. Et aujourd'hui, j'ai ma maison à moi. J'ai deux hôtels dans la ville. J'ai trois voitures. Au-delà de tout ça, j'ai 26 personnes qui travaillent pour moi parce que je travaille dans la construction civile. Et la dernière conquête que j'ai eue, ça fait trois mois, le Seigneur m'a béni avec un hôtel que j'ai pu payer cash d'un million cent mille pesos. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et c'est impossible de raconter ça aux personnes parce qu'elles ne croient pas à ce qui m'arrive. Je donne grâce à Dieu pour la campagne d'Israël parce que ça a changé ma vie par complet. Alors, quoi dire devant une situation comme ça ? Un homme qui était mendien, vivait dans la rue, il était malade, vicié dans la drogue, complètement détruite. Quand il a été invité à participer au centre d'accueil, l'homme de Dieu, le prophète l'a dit, prends ça et fais le sacrifice d'Israël. Fais le sacrifice, participe de la campagne et ta vie va changer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, vous savez déjà l'histoire. Aujourd'hui, il est entrepreneur, il est un homme riche, il a une bonne santé, il a délivré de la drogue, transformé complètement. Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre ? Tout est possible à celui qui croit. Regardez plus de témoignages et après, nous retournerons. Quand mes parents m'ont dit, Gaël, on va aller en France, moi au début, je ne voulais pas trop, mais après j'ai vu pour moi comme une opportunité, j'ai vu ça comme une opportunité pour changer de vie. Et je me suis dit, bon, en allant en France, je vais arrêter tout ce que je faisais avant, comme la cigarette, je fumais, à cause de mes fréquentations au Portugal. Et pour moi, c'était vraiment, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté mes mauvaises fréquentations que j'avais au Portugal. Donc, au bout, au fil du temps, je suis rentrée en dépression parce que la culture n'est pas la même. Les fréquentations, on va dire, c'était complètement différent. Même au niveau de l'environnement, on n'est pas le même. Donc, j'ai commencé à être suivie par des psychologues. J'avais trois psychologues par semaine. Et tout ça, pendant un an, j'ai suivi. Ils m'ont suivie. À un moment dans ma vie, il y a mon père, il a été en prison. Et ça, c'était vraiment pour moi la fin. Et là, je me disais, qu'est-ce que ma vie va devenir ? Et là, il voulait m'interner en hôpital psychiatrique. Moi, je n'ai pas voulu. Et même quand mon père a été arrêté, la police et tout m'ont fouillé. Et quand je rentrais chez moi, je voyais les mêmes scènes, en fait. Tout ce qui s'était passé dans le salon, je rentrais dans le salon, je voyais là. C'est comme si je revivais toujours la même chose dans ma maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. Et au centre d'accueil, je ne suis pas restée vraiment. Je suis restée peut-être un ou deux mois. Après, je suis repartie. J'ai commencé à fréquenter des personnes homosexuelles. Moi, je ne me considérais pas homosexuelle vraiment. Mais j'ai commencé à avoir de l'attirance pour une fille. Et jamais ça n'a été plus loin, mais je savais que cette fille-là, si elle donnerait le premier pas, je me serais donnée vraiment. Et je savais que c'était le centre d'accueil qui pouvait m'aider. Et là, je suis revenue au centre d'accueil. Mais pour la vraie transformation de mon intérieur, là, il y a eu la campagne d'Israël. Où je n'ai pas du tout hésité à me lancer. Parce que je voyais ça comme une opportunité. Je me disais, là, vraiment, c'est où je vais changer. Parce que j'ai déjà essayé avec l'entourage, avec les amis et tout, avec la famille, mais ça ne marchait pas. Donc je me disais, c'est là où c'est fini. C'est là où, sinon, je n'ai plus de solution. Donc je me suis vraiment abandonnée. Je me suis vraiment donné tout ce que j'avais. Et le résultat, c'était que, en fait, j'ai eu cette force à l'intérieur de moi. J'ai eu vraiment... Je n'étais plus la personne qui était avant. À partir, justement, de mon adolescence, c'est là où, justement, tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que, justement, j'ai commencé à grandir. Parce que j'étais très... Depuis mon jeune âge, j'étais une personne, justement, qui était très pulsif. Et qui s'énervait pour un oui, pour un non. Parce que comme je n'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement, ça a créé en moi, justement, ce pouvoir, quoi. Ce que je demandais, je l'avais. Donc je me prenais pour le roi. Donc, justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement, quand ça a commencé, j'ai commencé, justement, à grandir une haine. Parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé, justement, à être violent. Et à partir de là, c'est là où, justement, j'ai commencé à être violent à la maison. Je m'énervais pour un oui, pour un non. Donc, ça arrivait, justement, que je frappais ma mère, mais violent à mon stade. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied. C'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas, en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait. Et justement, là, j'étais violent. J'étais très répulsif. Ça a été toujours comme ça. Avec mes soeurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours, en fait, avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc, quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là, je frappais et je m'énervais. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici, à Paris, il a connu justement, il a été conseiller et il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour, justement. Et c'est là que, justement, j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là, en fait, que j'ai saisi l'opportunité et justement, ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix, justement, dans ma famille, qu'on soit unis. Parce qu'avant, voilà, vraiment, on était tous, on était désunis. J'ai allé jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves, en fait, justement, pour que j'aie désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne, justement, d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi. Et justement, il y a cette union, il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vie. Comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus. Je n'ai plus cette haine, justement, à l'intérieur de moi. Tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs qu'avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. Votre vie n'avance pas. Vous êtes déprimé. Vous passez d'échec en échec. Vous cherchez à vous réfugier dans l'alcool, la cigarette, les compagnies d'un moment, tous ces vices qui procurent un moment de satisfaction passager. Mais, vous continuez malade. Avec des douleurs constantes, votre vie sentimentale est professionnelle brisée. Il y a une solution. Venez détruire toutes ces chaînes négatives et retrouvez votre véritable potentiel qui fera de vous un vainqueur. tous les vendredis dans tous nos centres d'accueil. Plus d'informations sur notre ligne amie 24h01-53-35-85-12 ou sur notre site www.centredaccueil.net Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Mon ami devant cette situation, devant ces miracles que vous avez vus, miracle de la campagne de Jaël, miracle des chaînes de prière, miracle à travers la pratique d'une foi intelligente, qu'est-ce que je peux vous dire en plus ? Je peux vous dire le suivant. Si vous avez des problèmes, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg-Saint-Martin au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez constater, ils passent dans votre ordinateur, les adresses. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous pour un renseignement ou cherchez le centre d'accueil le plus proche et votre vie va changer. Votre vie changera si vous croyez. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage ST' 501